... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Les premiers signes tangibles de repli de l'armée syrienne au Liban. Les soldats se dirigent vers la frontière, mais ne la franchissent pas encore. Du coup, les manifestations monstres continuent. 150 000 personnes étaient rassemblées aujourd'hui à Beyrouth. L'hommage vibrant de l'Italie à Nicolas Calipari. L'agent secret mort en sauvant l'ex-otage Giulianas Grena. a eu droit à des obsèques nationales. L'armée américaine est mise en cause dans une nouvelle bavure en Irak contre un soldat bulgare cette fois. Le système D contre les coupures de courant en Corse, pris de court par le froid, EDF a fait livrer par avion des groupes électrogènes. Mais les délestages continuent et la grogne monte sur place dans l'île. A la veille de la journée internationale de la femme, un rassemblement spectaculaire au Sénat. 1800 femmes-mères MAIRE ont posé pour cette photo géante. On verra que la parité progresse, mais n'a pas compté. Paris passe son examen olympique. Les membres du CIO arrivent en France pour examiner les sites en pleine semaine de manifestation. Des journées cruciales pour Bercrand Delanoé, qui est notre invité ce soir. Bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir. Enfin, le business des sonneries de téléphones portables. Aujourd'hui, chacun à la sienne. C'est du sur-mesure et c'est devenu une façon de se distinguer. Nous verrons que c'est un énorme marché pour les droits d'auteur. Le Liban vit décidément des journées capitales. Les premiers soldats syriens ont levé le camp. C'est bien le signe que sous la pression, Damas commence effectivement à replier ses troupes. C'est un déplacement, ce n'est pas encore un retrait. Mais le mouvement est enclenché. Sur place, Samasoula, Dominique Bonnet. Ces soldats syriens viennent de quitter leur position à une dizaine de kilomètres à l'est de Beyrouth. Juchés sur leur camion défraîchi de fabrication russe, ces militaires conspués depuis trois semaines à Beyrouth saluent et se laissent filmer avec le sourire. Ils sont le premier signe du redéploiement syrien à l'intérieur de la plaine de la Béka. A la sortie de Beyrouth, trois positions ont ainsi été démontées cet après-midi. Des dizaines de camions bâchés se sont dirigés vers la frontière syrienne. Simple gesticulation devant les caméras internationales ou réel repli, ces mouvements sont intervenus après la rencontre à Damas ce matin entre le président syrien et son homologue libanais. Les deux chefs d'Etat ont annoncé un premier calendrier. Le redéploiement à l'intérieur de la Béka s'achèvera avant la fin de ce mois. Pas de quoi satisfaire les dizaines de milliers d'opposants libanais qui ont défilé à Beyrouth. Exigeant un retrait total de toute présence syrienne au Liban. Le problème majeur est avec les services secrets syriens et non avec les troupes syriennes. Ce que nous demandons, c'est le retrait total des troupes syriennes du Liban ainsi que le retrait des services de l'enseignement syrien jusqu'après la frontière syrienne. Une procession jusqu'au lieu de l'attentat contre Rafi Kariri. Sous le regard inquiet des travailleurs syriens, c'est la plus importante manifestation depuis les obsèques du premier ministre assassiné. Les premiers signes de redéploiement syrien dans la plaine de la Béka ne suffisent pas à infléchir la pression internationale très forte qui s'exerce sur la Syrie. Washington fait savoir ce soir qu'elle veut de l'action, pas des mots. Autre réaction, celle de Jacques Chirac et de Gerhard Schröder réunis ici à Blomberg, la ville natale du chancelier dans l'ouest de l'Allemagne. Ils ne semblent pas totalement convaincus non plus par ces premiers mouvements et demandent à la Syrie de retirer intégralement ses troupes et ses services secrets du Liban dans les meilleurs délais. Cette rencontre informelle était destinée à préparer le sommet européen des 22 et 23 mars notamment sur les questions économiques. En Italie, une émotion énorme à l'occasion des funérailles de l'ex-agent secret Nicolas Calipari, les Romains lui ont rendu un hommage appuyé. La moitié du gouvernement assistait également à la cérémonie. Sur place, Gérard Grisbeck, Romain Potocchi. Le cercueil recouvert du drapeau italien porté par six soldats représentant chacune des armes de la République. Des applaudissements et quelques cris, Nicolas, le prénom de l'agent secret, mort en héros. C'était ce matin à la Basilique Sainte-Marie des Anges. C'est comme si c'était moi qui avais été touché. C'est une chose très grave. Perdre une vie encore une fois à la guerre, je pense que c'est vraiment inutile. Dans la Basilique, l'émotion est grande, l'hommage est unanime. Toutes les personnalités politiques sont là, de gauche comme de droite. Le président de la République présente ses condoléances à Rosa Calipari et a prié aux enfants. L'un a 13 ans, l'autre 19. La journaliste est toujours à l'hôpital, mais son frère et son compagnon sont là, tout près. L'un des prêtres qui célèbre la messe est le frère de la victime. Il parle au nom de toute sa famille. « Comme vous pouvez l'imaginer, dit-il, ce sont des heures de grande douleur pour nous. » Puis le chef des services secrets vient raconter des sanglots dans la voix sa dernière conversation avec Nicolas Calipari juste avant le drame. Il est dans la voiture aux côtés de la journaliste. Il m'a dit « Victoire, elle est libre, elle est avec nous. » Pour son dernier voyage vers le cimetière de Rome, l'agent secret sortit de l'ombre. On sait qu'il avait 50 ans et avait réussi à faire libérer d'autres otages. Aujourd'hui encore, toute l'Italie est restée unie pour pleurer son héros. Mais dès demain, le pays se divisera de nouveau entre partisans et adversaires de l'engagement en Irak. Pour les Etats-Unis, l'hypothèse d'un tir délibéré sur Giulianas Grena et le convoi est absurde. C'est le terme employé aujourd'hui par la Maison Blanche. Et c'est aussi la conviction de la presse italienne. La thèse d'une erreur, d'une bavure est privilégiée et on en sait un peu plus sur le déroulement des opérations sur cette fameuse route de l'aéroport. Stéphane Bretner. On l'appelle la route de la mort. Elle fait 17 kilomètres, relie le centre de Bagdad à l'aéroport. Connaissant les dangers, surtout dans le noir, pourquoi les services secrets italiens ont-ils décidé de rouler de nuit ? Pour l'instant, pas de réponse. Mais en décembre dernier, lors de la libération de Christian Chénault et de Georges Malbruno, les Français avaient attendu le lendemain pour emprunter cette route en plein jour et ainsi limiter les risques. Qui était prévenu de l'arrivée de la voiture ? Apparemment, les deux armées étaient au courant. Des membres de la CIA et un colonel italien attendaient la journaliste à l'aéroport. Les patrouilles au barrage devaient donc savoir, en théorie, que Giuliana Sgrénat allait emprunter ce chemin. Mais vendredi, la voiture n'est plus qu'à 700 mètres de l'aéroport. Elle s'approche d'un contrôle. Les soldats tirent près de 300 coups de feu. Une pluie de balles, dira la journaliste. Dans ce cas, les soldats américains ont-ils effectué des tirs de sommation ? Pour l'armée des Etats-Unis, oui. Si les GI sont tirés, c'est parce que la voiture roulait trop vite et qu'elle ne s'est pas arrêtée à un contrôle. Version démentie par Giuliana Sgrénat qui parle d'embuscade. Pour l'ex-otage, la voiture roulait normalement et il n'y a pas eu de sommation. Une bavure qui s'expliquerait par l'extrême nervosité des soldats qui n'étaient en Irak que depuis six jours. Oui, et à son tour, la Bulgarie se plaint d'une bavure américaine. Un soldat bulgare a été tué dans le sud irakien vendredi soir au cours d'une patrouille. Une patrouille qui a été prise sous un feu nourri en provenance d'une unité de l'armée américaine. Pas de commentaire pour l'instant du côté de Washington. La Bulgarie, je vous le rappelle, a envoyé 450 hommes sur place. Une image symbolique, en tout cas à Paris, le portrait de Julien Asgrena a été décroché, place de la République. Ceux de Florence Obna et de Hussein Hanoun sont bien sûr toujours en place. La journaliste de Libération et son guide ont disparu depuis deux mois, 61 jours exactement. Une nouvelle réunion des directeurs de rédaction des médias français s'est tenue au siège de France Télévisions. Ce matin, Serge Julie a estimé à cette occasion qu'après la diffusion des cassettes, une nouvelle phase commençait peut-être celle de la négociation. Le faux pas de la police turque. Hier, les forces anti-émeute ont violemment réprimé un rassemblement organisé à l'occasion de la journée internationale des femmes. Un mauvais coup pour Ankara. L'Union Européenne s'est dite très choquée par ces images. Christian Autain. La charge de la police anti-émeute est impitoyable. Ces manifestants voulaient marquer la journée internationale des femmes à Istanbul. Un rassemblement illégal selon la police. Et voilà ce qu'il en coûte d'enfreindre la loi en Turquie. Même déchaînement de violence pour disperser un second rassemblement un peu plus loin. Après l'utilisation de gaz irritants, les policiers turcs s'acharnent sur leurs victimes à terre. Au même moment, une délégation européenne était à Ankara pour examiner la demande d'adhésion de la Turquie. La réaction est immédiate. Nous condamnons toute violence et les manifestations doivent être encadrées de façon pacifique. Nous sommes préoccupés par l'utilisation disproportionnée de la force au cours de la manifestation d'hier. Mais à coups le pas du gouvernement turc qui a aussitôt annoncé l'ouverture d'une enquête. Ces incidents surviennent dans un contexte particulier. Le début des négociations pour l'adhésion de la Turquie à l'Europe doivent officiellement commencer le 3 octobre prochain. En France, d'abord le froid qui persiste, le froid et la neige. Les transports scolaires sont encore suspendus dans plusieurs départements et trois lignes SNCF ont été fermées ici en Auvergne. Dans la région, les toits de huit bâtiments industriels se sont effondrés en raison du poids de la neige. Tandis qu'à Chinon, en Inde-et-Loire, un homme âgé de 54 ans a été retrouvé mort de froid dans la cabane en bois qui lui servait de domicile. La Corse, elle, est confrontée toujours aux coupures de courant. Elle n'est pas tirée d'affaires. Rarement, sans doute, l'île ne s'était sentie aussi isolée du continent. Aujourd'hui, EDF a livré, comme prévu et par avion, des groupes électrogènes. Mais ça ne suffira pas, en tout cas pas dans l'immédiat. Paul de Genève, Philippe Kérou, sur place. À bord de cette Antonov qui se présente à l'atterrissage sur l'aéroport de Bastia, deux groupes électrogènes. EDF est allé les chercher aux Pays-Bas. L'avion, lui, est russe et arrive de Montréal. Ce sont les premiers à être débarqués sur le sol Corse. Dix rotations de ce gros porteur sont prévues. En tout, 23 groupes électrogènes loués au Benelux en Grande-Bretagne seront ainsi acheminés. Le premier est installé ici, au sud de Bastia. Il devrait fonctionner à partir de demain. On va retrouver 6 mégawatts de plus sur le réseau grâce à ces groupes électrogènes. Et ça suffira pour aider les groupes ? Non, ça ne suffira pas, mais ça sera un plus qu'on amènera. On fera la même opération sur différents postes sources et on va amener jusqu'à 25 mégawatts supplémentaires. 25 mégawatts, l'équivalent d'une centrale thermique montée en moins d'une semaine. Mais les coupures ne devraient pas cesser avant plusieurs jours. Personne n'est épargné, pas même dans cette école primaire à côté de Bastia. On a du mal à leur chauffer, à manger et tout. Là, on a la garderie. On est dans le noir jusqu'à 6h15. La garderie finit à 6h15. On est obligés de garder tout ouvert. On garde les blousons pour avoir chaud un petit peu parce qu'il fait très froid dans nos salons. Le problème, c'est qu'on a des gosses qu'on est chauffé à l'électricité et que malheureusement, souvent, on est sans chauffage. Particulièrement touchés les commerçants. À Ajaccio, certains ont même manifesté en faisant signer des pétitions. Moi, j'ai de la viande de fraîche. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Ça s'abime, ça s'abime. On n'arrive pas à servir des clients. Mon ami du café, pareil, je dirais, le matin, on n'arrive pas à faire de café. Jusqu'à 9h, on n'arrive pas à faire de café, on perd un maximum d'argent, donc maintenant, on attend. Mercredi ou jeudi, une turbine à combustion doit arriver de Grèce. EDF espère un retour à la normale avant la fin de la semaine. Alors, comment expliquer cette improvisation ? Faut-il incriminer des circonstances météo exceptionnelles ou s'agit-il d'une défaillance d'EDF ? Explication Julien Beaumont, Eric Delagneau. À sec, les barrages hydrauliques corse ne fournissent plus de courant. La cause, en janvier dernier, les vannes ont été ouvertes en grand. A l'époque, une grève empêchait l'approvisionnement en fioul des centrales thermiques locales. Il fallait trouver une solution d'urgence. Oui, mais voilà, aujourd'hui, plus que jamais, la Corse a besoin d'électricité et impossible de compter sur l'hydraulique. Un coup dur quand on sait que la production corse vient pour 50% de deux centrales thermiques, 32% de trois barrages hydrauliques et le reste d'un prélèvement sur la ligne électrique Sardaigne-Italie. Jamais dans l'histoire de la Corse, on a connu six semaines d'affilée, d'un froid aussi extrême qui a gelé les lacs et empêché que la ressource hydraulique que normalement, depuis 40 ans, on a à cette époque de l'année, soit disponible. Et les stages, pour les stages. Conséquence, EDF doit effectuer des coupures tournantes. 3 fois 50 minutes par 24 heures et ce pour 208 000 abonnés, une mesure exceptionnelle qui a du mal à être acceptée. J'ai demandé qu'on puisse savoir grâce à une inspection générale les raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui dans une situation de ce type parce qu'on pouvait tout à fait imaginer d'autres mécanismes d'anticipation. Côté consommation électrique, la Corse, c'est l'équivalent d'une ville comme Clermont-Ferrand. La différence, c'est que l'île a toujours souhaité être indépendante en termes de courant. D'ici la fin de l'année, une ligne va relier la Corse à la Sardaigne. Elle permettra d'importer du courant et de faire face ainsi aux situations extrêmes. Un nouveau rapport sur l'accident d'Orly qui avait entraîné la mort d'une hôtesse et provoqué ensuite, vous vous en souvenez, un mouvement de grève de plusieurs jours. Un rapport qui prend le contre-pied du précédent. Il disculpe la compagnie Air France et pointe au contraire la responsabilité de l'agent de piste. Céline Crespi, Florence Grandot. Rebondissement dans l'enquête sur l'accident du 1er février dernier. Une manœuvre de passerelle coûte à la vie d'une hôtesse de l'air. Il y a trois semaines, un premier rapport d'un inspecteur du travail jugé à l'utilisation des passerelles dangereuses. Il sommèrent France de trouver des solutions. Autrement dit, concluaient à une faute collective. Aujourd'hui, changement de ton total. Le directeur régional, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique de l'inspecteur du travail, remet en cause ce rapport. Il reprocherait à l'agent au sol d'avoir manœuvré la passerelle sans vérifier si elle était vide. Dans une nouvelle note, il dédouanerait un cierre France. La faute deviendrait personnelle. Ce revirement de l'inspection du travail étonne les syndicats. Un inspecteur, lui, mène son enquête. Après, son directeur régional et son supérieur hiérarchique. Et visiblement, il y a conflit entre les deux. Donc, c'est le genre de choses, malheureusement, qui peut arriver parce qu'il y a de gros intérêts qui sont en jeu. Donc, visiblement, on sent qu'il doit y avoir des pressions importantes autour de ce dossier. Un nouveau rapport devrait sortir bientôt. Silence radio du côté d'Air France. Silence radio au ministère des Transports. Seuls, quelques inspecteurs du travail soulignent qu'il est rarissime de voir un directeur régional remettre en cause le travail d'un de ses subordonnés. Les transports encore avec ce procès d'un chauffard multirécidiviste à Marseille. Il a été condamné à six ans de prison pour avoir provoqué la mort d'une femme de 75 ans. L'homme avait déjà été condamné à six reprises. Il circulait sans permis et il était ivre. Sur place, Isabelle Stas, Christophe Larocca. Ce n'est pas la fatalité de la route qui a brisé cette famille mais l'incroyable parcours d'un chauffard alcoolique. Six fois, six fois récidiviste, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? J'aurais envie d'avoir voulu couper les mains ou quoi ? Puisqu'il était interdit, le permis avait retiré à vie, etc. Mais non. La mère d'Anette, 75 ans, a été tuée sur le coup. Son compagnon, grièvement blessé alors que le couple circulait sur une départementale le 28 janvier. D'après le compagnon de maman qui est toujours hospitalisée, la personne roulait à gauche sans phare. Il n'a pas compris. Il l'a vu au dernier moment. Il ne s'est pas compris. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui de ce procès ? Je n'espère qu'une chose qui ne recommence jamais pour que ce qui m'arrive n'arrive pas aux électrons. Car le chauffard de 35 ans avait déjà été condamné six fois, dont trois à des peines d'emprisonnement pour conduite en état d'ivresse malgré l'annulation de son permis en 1991. Le jour de l'accident, il avait 2,24 g d'alcool dans le sang. Il faut qu'il se soigne. C'est le seul. Mais en incarcération, il n'y aura pas de cure. Il n'y aura rien. Il va ressortir. Ça sera un problème idem. Si l'alcoolisme est une maladie, la conduite en état d'ivresse relève de l'irresponsabilité, a souligné le tribunal, qui n'a pas accordé de circonstances atténuantes aux chauffards multirécidivistes condamnés à 6 ans d'emprisonnement ferme. Mystère à Bercy. Le ministère de l'Économie a reconnu aujourd'hui que les dossiers fiscaux de 5 personnalités avaient bien disparu. Celui d'Hervé Guémard en fait partie. Une plainte a été déposée par le nouveau ministre, Thierry Breton. D'après l'hebdomadaire L'Express, les 4 autres personnalités concernées seraient Lionel Jospin, Laurent Fabius, Claude Chirac et Claudie Aigneret. Une enquête administrative est également en cours. Séverine Lebrun. Au ministère de l'Économie, l'affaire est prise très au sérieux. 5 dossiers fiscaux ont disparu début février des armoires de la Direction Générale des Impôts. Et pas n'importe lesquels, tous concernent des personnalités politiques. Celui d'Hervé Guémard d'abord, le ministre de l'Économie qui a dû démissionner suite à des révélations sur son patrimoine immobilier. Celui de Laurent Fabius ensuite, selon nos informations, Thierry Breton en personne l'aurait même appelé pour s'en excuser. Sur son site Internet, l'hebdomadaire L'Express qui a révélé l'affaire cite 3 autres noms. Lionel Jospin, Claudie Aigneret, la ministre des Affaires Européennes et Claude Chirac, la fille du président de la République. Thierry Breton, le ministre de l'Économie, aujourd'hui à Bruxelles, veut faire toute la lumière sur cette affaire, comme l'a dit ce matin Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement. La réaction immédiate de Thierry Breton, ça a été de demander une enquête administrative approfondie, de déposer plainte naturellement au parquet et puis aussi de demander des propositions concrètes et opérationnelles parce qu'il faut sécuriser totalement les déclarations d'impôts de tous les contribuables quels qu'ils soient. Seules les versions papier des déclarations de revenus 2003 de ces personnalités ont disparu. Ce sont pourtant des dossiers sensibles, très bien gardés. Ils ne sont pas du tout rangés dans des bureaux ouverts à tout le monde. Ces dossiers-là sont rangés dans des coffres, dans les bureaux des directeurs territoriaux et les agents des impôts n'y ont pas accès. L'affaire est particulièrement embarrassante pour le ministère de l'Économie. Comment et pourquoi ces documents ont-ils été subtilisés ? Les enquêtes administratives et judiciaires devraient tenter d'y répondre. Une nouvelle semaine sociale à haut risque pour le gouvernement. Vous le savez, plusieurs manifestations sont prévues. Celles des opposants à l'aménagement des 35 heures jeudi, celles des chercheurs mercredi, et puis ce sont les lycéens qui ouvrent le bal demain contre la loi Fillon. La réforme du bac la plus contestée a été ajournée, mais les syndicats lycéens demandent le retrait pur et simple du texte. Ils contestent notamment la suppression des TPE, les travaux pratiques encadrés. Explication Nabila Tabouri à l'allocation. Les vacances scolaires n'ont pas entamé leur détermination. Banderole, tract, les lycéens en tour sortie. Demain pour eux c'est le grand jour. Ils attendent au moins 150 000 manifestants. Leur revendication, l'abandon de la loi Fillon et le retour des TPE, les travaux personnels encadrés en terminale. C'était une énorme avancée pédagogique de ces dix dernières années. Les lycéens y étaient fortement attachés. Énormément de lycéens prenaient cette option en terminale. On leur a supprimé sans leur demander leur avis. Les TPE faisaient partie du programme des classes de première et de terminale depuis 2001. Deux heures par semaine avec deux enseignants différents, les lycéens préparaient des exposés littéraires ou scientifiques qu'ils présentaient ensuite à l'oral. Objectif, les rendre plus autonomes et les préparer au travail universitaire. Mais à l'époque, beaucoup d'enseignants y étaient opposés. On représentait ça comme une innovation pédagogique formidable que c'est beaucoup de vent pour pas grand chose. On a toujours dans les lycées fait des exposés, fait des recherches. Il y a toujours eu des enseignants qui avaient des accointances et qui ont fait des choses ensemble. Supprimés en terminale pour dégager deux heures destinées à l'enseignement des langues étrangères, les TPE sont malgré tout maintenus en classe de première et la note obtenue pour raconter pour le bac. La journée internationale de la femme demain, aujourd'hui au Sénat, c'est l'instauration du droit de vote qui était commémoré. En France, il remonte à 1945, il y a 60 ans tout juste. Et à cette occasion, vous le voyez, quelques 1800 femmes maires de France avaient fait le déplacement pour une photo de famille et pour une série de colloques sur la manière d'améliorer la participation des femmes à la vie politique. Un mandat de maire qui se féminise justement avant le dernier scrutin municipal, elles étaient moins de 2800. Aujourd'hui, elles sont plus de 4000 sur un total de 36000 tout de même. La parité est donc en marche mais à pas compter. Voici le quotidien d'une de ces femmes, l'une des plus jeunes maires de France. Elle a 25 ans. Elle s'appelle Angélique Daudan. Elle est élue à Pondéry, près de Besançon. Pauline Revena, Thierry Breton. Bonjour, Rick. Bonjour, Bernard. Il fait moins 15 degrés. Madame le maire règle les problèmes un par un. Pour la neige, le matériel est rudimentaire. Ce sera un chasse-neige, c'est la mieux. Oui, mais bon, il faudrait que les brignées du vent cette année. Pondéry, 706 habitants. Voici le plus gros projet de la commune pour réhabiliter l'ancienne école 200 000 euros. C'était quand même une bâtisse assez importante. Et ça fait quand même mieux au milieu du village. une maison rénovée qui est une maison en ruine. En 2001, il manquait des candidats pour la mairie. Angélique Daudan se présente, dit-elle, pour voir comment ça fonctionne. La voilà élue à 21 ans seulement. Depuis, elle consacre une après-midi par semaine à sa commune. Mais il lui faut aussi gagner sa vie. Dans le civil, Madame le maire est comptable dans une entreprise publique. Je pense qu'une femme ne doit pas être élue parce qu'elle est une femme, mais plutôt parce que les gens pensent qu'elle est compétente. Plus de 100 km par jour, pour l'essence, elle puise dans ses indemnités de maire un peu plus de 300 euros par mois. Angélique Daudan n'affiche pas de couleur politique, a pondéré pas de clivage droite-gauche. Gérer une commune, c'est s'occuper des gens, c'est... Voilà, c'est pas de la politique ça. Ça se fait respecter ? Une femme, ça se fait toujours respecter quand ça veut. Pour un deuxième mandat, en 2008, Angélique Daudan hésite encore. La politique ou la vie de famille, même si elle est fière d'administrer une commune. En France, seul un maire sur dix est une femme. Et cette journée de la femme est mondiale. Image étonnante de cette manifestation, essentiellement féminine, au Koweït, où un demi-millier de personnes sont venues réclamer des avancées, alors que les députés examinent un projet visant à accorder le droit de vote aux femmes. Apparemment, il reste du chemin à parcourir, car aucune date n'a été fixée pour l'examen et le vote de ce texte. Et puis, cette pratique, en plein développement, très surprenante, dans l'Iran, des ayatollahs. Les femmes ont de plus en plus recours à la chirurgie esthétique et beaucoup d'entre elles le vivent comme un défi au voile ou au tchador, obligatoire là-bas, en tout cas comme un signe d'émancipation. Reportage Maris Burgo, Jean-François Renaud. Vouloir être belle malgré le tchador ou plus exactement, vouloir un nez parfait à cause du tchador. On n'a pas la possibilité de montrer les formes de notre corps. On ne peut pas non plus montrer nos cheveux. Il ne nous reste que le visage. Et qu'est-ce qu'on a au milieu du visage ? Notre nez, bien sûr. Et voilà comment les salles d'attente des plasticiens de Téhéran ne désemplissent plus. Refaire son nez est parfois une sorte de geste de résistance au port obligatoire du voile, imposé par les ayatollahs au pouvoir. Est-ce que vous aimeriez ne pas porter de voile ? Bien sûr. Ce chirurgien a déjà refait plus de 8000 nez, 8000 nouveaux visages répertoriés sur ses disquettes. Là, comme vous voyez, j'ai opéré aussi le menton. Elle avait un beau contour de visage et de belles pommettes. Mais j'ai pensé qu'en retouchant son nez et sa mâchoire, elle serait plus jolie. Totalement thermétique à la propagande islamique, ces femmes rêvent en fait d'un visage à l'occidental. Et d'ailleurs, dans la rue au ciel, défient chaque jour un peu plus les autorités. A Téhéran, le hijab commence à disparaître au profit de manteaux ou de gilets de plus en plus courts et moulants. Pendant que les voiles laissent s'échapper quelques mèches rebelles et se portent de plus en plus colorées. Je ne veux pas réfléchir à tout ça. Et puis, c'est quand même un peu un hijab ce que je porte. Il y a toutes sortes de hijab. Il n'y a pas seulement ceux qui recouvrent totalement les cheveux. En 1979, l'ayatollah Khomeini, père de la révolution islamique, impose le port obligatoire du voile. Une décision autoritaire qui va paradoxalement servir la cause des femmes. Dans cette université, toutes disciplines confondues, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. En fait, le port obligatoire du voile a permis aux Iraniennes de sortir de chez elles. A l'époque du Shah, avant la révolution islamique, il était interdit de porter le voile. Quand ce problème a été résolu, les pères de famille ont accepté de laisser leurs filles aller à l'école. Maintenant, même dans les plus petits villages, les filles font des études. Grâce aux études, les Iraniennes s'imposent aujourd'hui dans les domaines économiques comme politiques. Meranguize est la seule femme députée réformatrice du Parlement élue en février dernier. 12 femmes sur 279 hommes, c'est peu, mais c'est mieux, par exemple, que les Saoudiennes qui n'ont, elles, toujours pas le droit de vote. Notre jeunesse a soif de changement. Elle ne veut pas, par exemple, qu'on lui impose la couleur noire. L'islam n'impose d'ailleurs en aucun cas un costume particulier. Pour l'instant, à l'intérieur du Parlement, Meranguize est tout de même obligée de porter le hijab. Dans ce pays où une femme est égale à la moitié d'un homme, le chemin vers l'égalité est encore long. Les conservateurs revenus en force au Parlement lors des dernières élections législatives planchent sur un projet de loi qui imposerait un nouveau code vestimentaire islamique aux femmes. Ils auront de toute évidence beaucoup de mal à l'imposer à des Iraniennes de moins en moins dociles. Et on reparlera bien sûr de cette journée internationale des femmes demain, mardi. En France, Paris vit des heures décisives en vue de l'attribution des Jeux Olympiques de 2012. Les membres de la commission du CIO chargés d'évaluer la candidature sont en train d'arriver. Les premiers contacts auront lieu demain. L'inspection proprement dite à partir d'après-demain. On veut y croire, vous le voyez, les candidats bénévoles sont déjà nombreux. Ils étaient reçus aujourd'hui à l'hôtel de ville. Bonsoir Bertrand Delanoë. On imagine que vous vivez des journées intenses, peut-être un peu stressantes. Avant de vous entendre, les points forts et les points faibles de cette candidature, Nathanael de Rincsin, Philippe Jasselin. Le drapeau olympique ne passe pas inaperçu. Mais qui pourrait deviner que derrière les fenêtres de cet hôtel, cette semaine, le CIO va sceller l'avenir des Jeux à Paris. Les membres de la commission arrivent demain. En attendant, Guy Dru, médaillé d'or à Montréal, et Philippe Riboud, médaillé d'or à Séoul, tous deux membres de la famille olympique ont regardé le dossier parisien avec l'œil de la commission. Parmi les 17 points passés au crible, le soutien populaire a une place importante. Paris a l'adhésion de 85% des Français, mais ça n'est qu'un sondage. Il faut que la France entière montre que le fait d'obtenir les Jeux, ça se mérite et que nous, nous en avons envie, mais que nous allons le mériter. La grande force de Paris, c'est l'implantation des sites. Le village olympique sera construit ici, dans un quartier populaire de la capitale, au plus près des stades et des parisiens. Quand vous êtes athlète, si vous êtes obligé de passer du temps dans les transports ou de perdre de l'énergie, je crois que là aussi, on a des atouts formidables. Soucieux de l'avenir des Jeux, le CIO impose de nouvelles contraintes aux candidats organisateurs. À Barcelone, des choses ont été réfléchies pour être utilisées 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Ici, à Paris, c'est exactement la même chose. Finalement, le dossier le plus sensible reste celui des transports. Jeudi, c'est jour de grève et le CIO doit se déplacer dans Paris. Je crois qu'on est dans un pays de liberté où effectivement, les syndicats jouent leur rôle. Je pense qu'effectivement, pendant la visite de la commission d'évaluation, on va voir si on est capable de s'organiser. Puis quand même, les Jeux sont en 2012. Paris est la ville préférée des touristes, mais cette semaine, elle devra séduire le CIO pour se forger un avenir olympique. Alors tout de même, cette question des syndicats, ils soutiennent les Jeux olympiques, ils vous ont envoyé une lettre en ce sens, mais ils vont manifester. Vous dites, c'est le jeu de la démocratie, mais est-ce que ça risque pas de donner tout de même une mauvaise image de la France et de Paris aux délégués du CIO ? Vous savez, les membres du CIO connaissent la France, ils lisent les journaux et tous les événements de l'actualité sont commentés, pas seulement ceux-là. Donc nous avons choisi d'avoir une stratégie de vérité. Nous présentons notre candidature telle que nous sommes, l'identité de la France, de la capitale, de la démocratie française, et en même temps, nous tentons de montrer que Paris a besoin des Jeux, que Paris sera transformée par l'organisation des Jeux et le fait que ce consensus finalement soit précédent, sans précédent, consensus de toute la famille sportive, et ils sont enthousiastes, on a vu de Guy Druth et Philippe Riboud, mais aussi de toutes les forces démocratiques, du président de la République au président de la région, en passant par les élus de toutes ces villes, ils sont de sensibilité politique différente. Consensus des forces économiques, autour d'Arnaud Lagardère, vraiment beaucoup d'entreprises se sont mobilisées, et tous les syndicats qui disent on veut les Jeux et on les a associés à la préparation des Jeux. Alors voilà, il y a une actualité économique et sociale, il y a je crois un calendrier parlementaire, ça tombe pas très bien. Vous auriez préféré que ces manifs n'aient pas lieu quand même. Mais moi je préférais qu'il n'y ait pas de raison de faire des manifestations, mais je ne suis pas un idéaliste, j'essaye de vivre avec les réalités et d'avoir de la volonté. Moi j'ai fait le point avec tous les syndicats et le préfet de police, il semble vraiment que tout le monde a été de très très bonne volonté pour organiser la manifestation de jeudi de telle sorte qu'elle se déroule sans gêner le travail de la commission d'évaluation. Alors Bertrand Delano et quand on vous demande pourquoi Paris a besoin des JO, vous citez l'aménagement, les emplois, les équipements, ce serait uniquement une question économique, c'est ça les JO ? Non. L'amour des jeux comme nous l'a proposé Jean-Claude Killy et qui est devenu la signature de cette candidature, c'est le fait qu'une ville accueille le plus grand événement mondial et cet événement mondial dédié aux valeurs du sport, à des valeurs de compétition, d'exigence d'avis de soi mais dans la fraternité. Moi j'ai été très frappé à Athènes de voir des dizaines de milliers de spectateurs qui applaudissaient également la délégation israélienne, la délégation palestinienne. J'étais frappé de voir la délégation turque qui dans ce stade grec défilait avec le drapeau turc qui est le drapeau grec quand on connaît l'histoire de ces deux peuples et qui était acclamé par le public. Le sport, c'est quelque chose de très noble mais parfois ça a été dévoyé et c'est pourquoi je dis que nous voulons organiser des jeux populaires avec des places à 10 euros, 45% des places à moins de 30 euros, des jeux solidaires où tout sera accessible aux personnes handicapées. c'est que le village olympique pour la première fois il n'aurait pas à être transformé pour passer des jeux olympiques aux jeux paralympiques. Tout sera équipé au départ pour les personnes handicapées des jeux écologiques avec toutes les nouvelles installations haute qualité environnementale évidemment des transports en commun vraiment performants accessibles encore aux handicapés et qui permettent de lutter contre la pollution et j'ai dit des jeux éthiques car nous soutenons les efforts du CIO pour moraliser, pour lutter pour la loyauté et notamment contre le dopage je le dis clairement. Une dernière petite chose et on demande ça à tous ceux qui viennent parler des JO ici tous ceux qui sont engagés vous aimez le sport vous faites du sport vous avez le temps de faire du sport ? Je fais du sport au moins deux fois par semaine mais vous voyez dimanche matin comme nous commencions je fais du sport à la maison de la gym je m'entretiens j'ai bientôt 55 ans et quand je peux de la natation mais dimanche matin nous avions rendez-vous à 9h toute l'équipe du comité fondateur pour préparer la commission d'évaluation donc je me suis levé à 6h pour avoir le temps de faire ma gym dominical Merci Bertrand Delanoé on suivra bien entendu la visite de ces délégués du CIO sur les sites olympiques une autre forme de sport maintenant qui n'est pas encore olympique au moment où en France on se plaint du froid voilà qui va peut-être donner des idées pas forcément à vous c'est une tradition ancestrale en Pologne les bains d'eau glacée chaque année ils sont des centaines à plonger dans les lacs gelés c'est l'assurance selon eux d'une bonne santé Jérôme Bonny Brice Boussoir la neige est tombée il fait moins 7 degrés c'est un temps idéal pour nous les morses c'est ainsi qu'ils s'appellent eux-mêmes les morses ils sont quelques centaines un peu partout en Pologne avec une attirance irrésistible vers l'eau glacée ça y est on est prêt un peu d'échauffement tout de même sur le lac et c'est le plongeon auquel ils auraient presque l'air de prendre plaisir elle est à 0 degré mais on se sent bien elle est bonne bain glacé alterné avec un petit sauna dressé au bord du lac où ils s'entassent quelques instants avant d'y retourner il paraît que le chaud et froid c'est bon pour la circulation il y en a même qui semblent se complaire à pimenter l'exercice c'est très bon pour la santé ça détend et ça me change du temps passé à la maison et au travail et c'est ainsi qu'ils passent l'hiver sans un rhume c'est très bénéfique pour la santé donc ça guérit toutes sortes de maladies mais avant de se livrer à ce genre d'exercice tout de même il vaut mieux consulter son maître un signe de l'évolution des temps maintenant le business des sonneries du téléphone portable finit le bon vieux temps des drelins drelins aujourd'hui chacun à la sienne du classique au tube du moment c'est du sur mesure et c'est une façon sans doute de se distinguer un gros marché en tout cas pour les droits d'auteur Frédéric Monteil Annie Triboire non nous ne sommes pas au salon de l'agriculture mais dans la plus grande entreprise de sonneries de portables de France mission impossible version poule un simple délire devenu un tube l'enregistrement ça a pris 10 minutes on s'est beaucoup amusé en le faisant mais le mixage après le montage et tout ça peut prendre 2-3 heures chaque semaine une centaine de sonneries nouvelles sortent de ces studios au départ il y a une chanson à la mode cette chanson il faut la décomposer à l'oreille note par note je cherche un peu évidemment et ensuite l'adapter sur ordinateur le jouant là ça se retranscrit ici tout simplement et après bon moi je l'arrange bien télécharger les chants des supporters de l'OM ou la voix de sa star préférée tout est possible moyennant finance 3 euros en moyenne la sonnerie par sms le marché va doubler dans 3 ans la cible les jeunes de 12 à 25 ans j'ai téléchargé donc des sonneries de Beyoncé des sonneries inspecteur gadget les dessins animés d'avant que j'aime beaucoup généralement sur les portables il y a des sonneries que tout le monde met et je me trompe tout le temps j'entends pas mon portable et tout je préfère avoir une sonnerie bien particulière et là je me reconnais pour éviter d'avoir la même sonnerie que leurs voisins les jeunes se distinguent par une signature sonore c'est ce que révèle cette étude réalisée auprès de 2000 consommateurs au même titre que la façon dont on s'habille la voiture que l'on conduit le téléphone que l'on possède et donc la sonnerie sur le téléphone que l'on possède traduisent les valeurs que l'on veut présenter aux autres et ça peut être quoi ces valeurs à travers une sonnerie de portable être branché être différent être amusant amusant également l'étude du top 50 des sonneries les plus téléchargées en tête les hits des radios ma philosophie d'amel call on me the prides et curieusement en 9ème place la soupe aux choux côté plop la musique classique Carvina Burana et la marseillaise unies dans les profondeurs du classement aujourd'hui 100 000 titres disponibles à travers le monde depuis le simple cri de cochon jusqu'à Mozart 3 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires la moitié part directement dans les caisses des opérateurs comme SFR 10 à 15% finissent dans les poches des artistes certains résistent à la mode MC Solar et U2 refusent d'ouvrir leur répertoire à nos portables et voici maintenant l'émergence d'un groupe qui fera peut-être le bonheur des téléchargeurs de sonneries de portable un groupe qui réussit sans passage radio ni promo le peuple de l'herbe c'est son nom fait sale comble partout en France mélange de musique électronique et de rythme latino Olivier Lenunza Dominique Bonnet quand le peuple de l'herbe descend en ville ça déménage les musiciens se mettent à l'unisson et donnent un coup de main aux techniciens regarde le premier plaisir du matin c'est de décharger le camion on va faire super vite parce que c'est chiant à faire chaque jour la scène doit être installée en moins d'une heure ces artistes ont certes de gros bras mais pas la grosse tête eux qui ont obtenu une victoire de la musique en 2002 que demande le peuple de l'herbe une victoire qui a permis au peuple de conquérir leur homme on s'est retrouvé programmé dans des festivals à ses côtés où il y avait vraiment beaucoup de gens en Hollande en Belgique même on est même allé au Danemark le peuple de l'herbe 4 musiciens qui se sont rencontrés dans les années 90 à Lyon rejoint depuis par un nouveau venu d'Angleterre avec ce groupe je peux expérimenter plein de sons je ne suis pas dans une petite boîte leur musique est un peu psychétélique le groupe vient de sortir un troisième album rêve à présent de composer une musique de film logique quand on est soi-même une bande originale sport du cyclisme d'abord avec la première étape du Paris-Nice à Chabry dans l'Inde c'est le belge Tom Boonen qui l'emporte dans ce groupe détaché en tête de la course en un peu plus de 4 heures Lance Armstrong est 70ème au classement général du football avec la défaite de l'OM à Saint-Etienne hier 2-0 sur un terrain très enneigé vous le voyez du signé Feinduno sur pénalty et Elbuic plein de lucidité sur cette action Marseille deuxième au classement a désormais 8 points de retard sur Lyon et puis l'image du week-end comme chaque lundi c'est ces mauvaises heures des gardiens grosse bourde pour Sergio Duguettafé qui s'était pourtant bien placé pour arrêter le tir du bêtise de Séville 2 buts partout entre Séville et l'équipe de Fetafé et puis en Hollande Théo Svartorbe de l'AC Arnhem avait réussi un dégagement en l'OB pas de chance le vent ramène le ballon dans la cage Villem 2 a battu Arnhem fin de cette édition merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Patrice Drevet 20h55 un amour à terre un film sur la déportation des homosexuels pendant la 2ème guerre mondiale qui a reçu un accueil très très favorable dans toute la critique avec Jérémy Régnier 22h50 mots croisés salaire des patrons argent des politiques Arlette Chabot revient notamment sur l'affaire Guémard 1h moins de quart dernier journal Jean-Claude Renaud dès 6h30 Télématin dans les 4 vérités François Delaborde recevra Elisabeth Badinter il sera question bien sûr de la journée des femmes on se quitte sur ces images d'un record battu en Australie 45 surfeurs ont réussi à monter sur la même planche spécialement conçue pour l'expérience elle fait quand même 12 mètres de long et 3 mètres de large une initiative pour récolter des fonds pour les victimes du tsunami en Asie du Sud à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada